Musique On est ici à Ajaccio à 19h30 pour ce live à cette troisième étape du Camion qui Livre et je suis avec Marc Fernandez, auteur de Polar qui a écrit Malavida, Guerrilla Social Club et qui vient d'écrire Bandidos aux éditions Prelude et qui vient de finir un atelier d'écriture il y a quelques minutes Marc, comment ça s'est passé cet atelier ? Bonjour On est ici à Ajaccio à 19h30 pour ce live à cette troisième étape du Camion qui Livre et je suis avec Marc Fernandez, auteur de Polar qui a écrit Malavida, Guerrilla Social Club et qui vient d'écrire Bandidos aux éditions Prelude et qui vient de finir un atelier d'écriture il y a quelques minutes Marc, comment ça s'est passé cet atelier ? Bonjour Ben oui, c'est exactement ça et on vient tout juste de terminer ça s'est super bien passé il y avait une dizaine de personnes je pense ou même une douzaine et pas mal d'enfants ce qui m'a un petit peu surpris au départ parce que je m'attendais à avoir beaucoup d'adultes et du coup il a fallu qu'on gère un petit peu ça différemment les années précédentes quand j'étais venu sur le camion pour les ateliers d'écriture je partais d'une photo que je montrais aux participants et à partir de la photo ils devaient inventer une histoire et cette année j'ai un petit peu changé et je suis parti d'une contrainte qui était la suivante je leur donnais le début du texte qui était « Il est tombé » et j'avais écrit des petits mots avec Zoé, l'éditrice polar du livre de poche la main innocente cet après-midi qui a pioché les mots donc deux mots par participant qui devaient intégrer dans leur texte alors il y avait des mots comme alibi, meurtre, brigade, enquête, scène de crime voilà etc donc pour les enfants les mots meurtre, alibi on les a un petit peu changés et donc on s'est retrouvé avec pas mal de textes plutôt bien moi il y en a un qui m'a marqué le tout premier, la première personne qui a osé lire son texte parce qu'après on leur fait lire les textes à voix haute ce qui n'est pas évident le tout premier texte était vraiment bluffant voilà donc non c'est une super encore une fois une super expérience avec le camion qui livre top bon et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bandidos du coup rapidement alors Bandidos c'est donc le troisième tome de la trilogie qui a démarré avec avec Malavida après il y a eu Guérilla Social Club et on clôture on clôture l'histoire de Diego Anna et compagnie avec cette fois un voyage en Argentine dont le point de départ est tiré d'une histoire vraie d'un crime que j'ai eu à couvrir à l'époque où j'étais journaliste un crime qui a eu lieu en 97 à Buenos Aires et c'est l'assassinat d'un photographe de presse donc c'est le point de départ de Bandidos après j'emmène mes personnages à Buenos Aires et je leur fais vivre quelques aventures on va dire et voilà ça clôture cette trilogie hispanique pour le moment les personnages sont en vacances et puis peut-être qu'ils vont revenir voilà j'en dirai pas plus merci beaucoup Marc bon bah du coup on se retrouve tout de suite avec le libraire local pour la métaux des pages je suis maintenant avec Guylaine responsable de la librairie La Marge à Ajaccio bonjour alors Guylaine quels sont tes coups de coeur pour cet été ? alors mes coups de coeur j'ai pris trois ouvrages le Takawan de Eric Plamadon que j'avais découvert et du coup c'est devenu un peu mon coup de coeur à la librairie j'ai envie de le faire partager un maximum c'est sur ça parle du Québec et des Indiens surtout de ce peuple qui s'est vu chassé de ses terres et dans ce roman il parle il y a une petite intrigue et une Indienne est assassinée donc on découvre un peu tout ça voilà ensuite je vais prendre le livre de Pierre Lemaitre qui pour moi reste un roman très très beau le 3 jours et une vie alors c'est pareil c'est une intrigue policière alors ce qui est marrant enfin c'est marrant et pas marrant mais on connait déjà l'assassin dès le début et on remonte au fur et à mesure et on découvre l'enquête de cette façon on découvre ce petit village et c'est très très bien écrit c'est superment bien ficelé ça se lit à la plage sans problème en une journée et ensuite le dernier le Adler Holzen c'est Promesses donc ça c'est un peu je dirais j'ai découvert cet auteur le tout premier Misericorde ça se passe dans les pays du Danemark et il y a deux inspecteurs qui sont toujours là présents dans cette ville et c'est un peu une sorte de colqués c'est à dire que il y a un assassinat et à partir de là on découvre en fait en filigrane que derrière c'est pas si clair que ça ces histoires il y a toujours un fait historique qui remonte ou des choses très malsaines de la société danoise d'avant qui ressurgissent et je trouve que c'est très aussi c'est bien écrit et c'est superment bien ficelé donc un été plutôt polar les coups de coeur polar en tout cas voilà oui c'est pour moi je dirais que pour la plage c'est vraiment super bon Ajaccio polar alors qu'est-ce qui s'est bien vendu du coup ici ben ça reste les polars cette année en poche on va trouver du Elory on va trouver du donc du Le Maître on a des valeurs sûres comme Connely qui ressortent le Garido voilà et puis des découvertes avec Marc Fernandez ça a été vraiment la surprise pour nous enfin au sein de la librairie on a découvert cette auteure et on en est content voilà bon et bien merci beaucoup Guylaine on se retrouve maintenant avec Zoé dans quelques instants je suis maintenant avec Zoé Bellet donc éditrice depuis 4 mois au livre de poche policier thriller en quelques mots cette expérience au livre de poche génial génial franchement je suis arrivée il y a 4 mois et c'est vraiment une expérience phénoménale c'est une équipe dynamique on est sur tous les terrains et ici avec le camion qui livre on a vraiment l'envie de rencontrer les lecteurs moi je suis en policier thriller j'ai envie de savoir ce qu'ils lisent ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait frissonner l'été ce qu'ils ont envie de lire justement avant l'été sur la plage donc c'est vraiment c'est vraiment une expérience humaine à vivre et on vous invite tous à venir cet été nous rencontrer on se retrouve donc à Collure pour la 4ème étape du camion qui livre le 20 juillet sur la plage du port et on vous attend nombreux c'est une bonne soirée merci 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 Sous-titres par Jérémy Diaz